Taniaï Kouta Marim, Somperek Mem Aleph, et je reprends, Paj Nunva Vamud Aleph, Selim par le bas, Oumaniach et Yonim Tartoni. Mora Zaké nous a expliqué dans Sperek que le début, la base et la racine de tout notre service de Dieu, c'est obéir. Mais obéir avec crainte, obéir en étant motivé, en étant conscient de la présence de Dieu à nos côtés. Il nous regarde et il sait ce que l'on pense, il sait ce que l'on dit, il sait tout ce qu'on fait. Alors pour en être conscient, il va falloir qu'on y réfléchisse, qu'on y médite. Et l'admour Zaké a commencé cette réflexion, cette méditation dans laquelle il nous guide par une première idée. Première idée, c'était déjà de savoir qu'Hakadosh Baruch Hu est là. Akadosh Baruch Hu est le maître du monde, le roi de la création. Et il souhaite que dans ce monde qu'il a créé, nous lui fassions une demeure. Mais je ne fais pas une demeure que pour un patron, je fais une demeure pour le roi des rois. Et c'est ça qui va changer mon approche, de quelle façon je vais lui obéir. En plus, on va dire l'admour Zaké tout de suite. Dieu est le roi de l'ensemble de la création, de la moitié de la création, des mondes les plus hauts, des plus bas. Mais il laisse tout ce monde-là de côté. Il n'y a qu'un seul peuple qui l'intéresse, ce sont les Bnei Israël. Il ne veut être le roi que des Bnei Israël. Et donc, si nous n'acceptons pas la royauté de Dieu, la création perd la légitimité de son existence. Dieu laisse de côté l'ensemble de la création pour ne s'intéresser qu'au Bnei Israël. En même temps, c'est une chance. En même temps, c'est une opportunité. Mais c'est aussi une responsabilité. Alors bien sûr, il faut y croire. Nous avons déjà cet émouna en nous. Et nous sommes simplement appelés M'Aminim, Bnei M'Aminim. Donc c'est clair, on y croit. Mais cette réflexion guidée par la Nourazaken nous aide à révéler cet émouna. Comme dit David Amalère dans les Télims. Lorsque je vais en parler, c'est là que je vais y croire. Ça veut dire que c'est là que ma émouna va se développer, va se révéler davantage. Alors j'ai appris que Dieu souhaite régner sur l'ensemble du peuple juif. Soit. Mais j'aurais pu penser que sur l'ensemble. S'il manque un ou deux juifs à l'appel, c'est peut-être pas trop grave. Eh bien la Nourazaken va nous dire pas du tout. Ve'alav bi'prat. Dieu veut régner sur chacun de nous en particulier. Il souhaite être notre roi à chacun. Pas seulement de l'ensemble du peuple juif dans sa globalité. K'echaïa vadam l'omar bishvelin ivra olam. Parce que chacun a l'obligation de dire, c'est pour moi que le monde a été créé. Voilà ce que nous dit ici la Nourazaken. Chacun de nous porte individuellement, sur ses épaules, la royauté de Dieu. On va en demander dans ma secrète à Nédrine, pour reprendre l'expression que c'est ici la Nourazaken, bishvelin ivra olam. Pourquoi l'homme a été créé en un seul exemplaire ? Il y a un seul Adam. Quand Dieu a créé les vaches et les moutons, il a créé des troupeaux de vaches et de moutons. Il a créé des je ne sais combien d'oiseaux. Il aurait pu créer l'homme aussi en plusieurs exemplaires. Il aurait pu créer toute une tribu déjà. Et la Gemara répond, c'est pour nous dire qu'un seul homme est l'ancêtre de toute l'humanité. Et chacun se doit de considérer que bishvelin ivra olam, le monde a été créé pour moi. C'est pour ça que chaque individu est cher. Pour nous, chaque individu, c'est comme toute l'humanité. S'il est en danger, s'il est menacé, on est prêt à tout pour le sauver. Et la Nouvelle-Azaken nous apprend ici que la royauté de Dieu ne s'exerce pas seulement sur l'ensemble du peuple juif, mais elle s'exerce individuellement sur chaque juif. Si un juif décide de se débarrasser de cette responsabilité, « Pricatol, moi je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas convaincu. » Il met en faillite tout le système, toute la raison pour laquelle le monde a été créé. Alors c'est bien de l'avoir dit, mais il faut s'y poser, il faut y méditer profondément. Savoir que l'objectif de Dieu, Dieu recherche dans la création, avoir d'irables et d'artonymes, ça ne concerne pas seulement tout le monde en général, mais personne en particulier. Cela concerne le peuple juif en particulier, mais peut-être pas chaque individu. Eh bien, pas du tout. Chaque individu est concerné, chacun individuellement doit accomplir ce qu'on attend de lui. Ça veut dire que tout à coup, on ne se sent plus comme un grain de sable dans la création. Auparavant, on aurait pu imaginer que Dieu qui est si grand, il est même à l'école l'almine, sauvève l'almine, il y a la dimension du divin qui intègre la création, celle qui est au-delà de la création, celle pour laquelle nous avions vu dans d'autres prakim, la création est littéralement insignifiante devant Dieu. Tu crois vraiment qu'il regarde ce que j'ai dans mon assiette, est-ce que c'est caché ou pas ? Est-ce qu'il y a une lettre qui s'est abîmée dans Dom Amzouzar ? J'aurais pu croire que c'est insignifiant devant la grandeur infinie de Dieu. Je ne suis moi-même qu'un grain de sable dans la création. Et là, Nourazakane vient nous dire, pas du tout, tu te trompes. Les projecteurs sont braqués sur toi. Chaque juif a un rôle principal dans le scénario de Dieu. Personne n'a un rôle secondaire. Et si tu ne joues pas comptablement, c'est tout le film qui est raté. Le projet de Dieu ne peut pas aboutir sans toi. Nos maîtres rapportent que s'il manquait un seul juif au moment de Nathane Torah, la Torah n'aurait pas pu être donnée. Aussi, il y a 600 000 lettres dans la Torah qui représentent les 600 000 échamots du peuple juif. Et s'il en manque une seule, la Torah n'est pas saoule. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que chaque juif est un juif important. Chaque juif est un juif de première catégorie. Première catégorie. Dieu ne compte que sur lui. Et sur chacun et sur tout le monde en même temps. Vous avez compris. Comme s'il ne comptait que sur lui. Et la Nourazakane continue. Quels doivent être les termes de notre réflexion ? Lui aussi va accepter la royauté de Dieu. Chaque juif va accepter que Dieu est son roi. Et donc, il se doit de lui obéir. Pas comme une machine à laver, c'est obéir au programme qu'on lui a donné. Mais comme un serviteur devant son roi. Avec toute la crainte et l'inspiration qu'il doit avoir pour son roi. Et de le servir. Et de faire sa volonté comme le ferait un serviteur. Ça veut dire. Comment je peux savoir si je suis effectivement un serviteur de Dieu ? Est-ce que je suis vraiment au service de Dieu ? Eh bien, c'est tout simplement lorsque je fais tout ce qu'il me demande. Que ça me plaise ou pas. Si je commence à faire la part des choses. Si je commence à dire. Cette mitzvah, elle me plaît pas mal. Cette autre mitzvah, un peu moins. Alors cette autre mitzvah, même pas en rêve. Là, je ne veux même pas en entendre parler. Je vais me trouver un rêve qui va autoriser, qui va me trouver une coulave. Je vais voir, je vais me débrouiller. Ça, ça ne s'appelle pas un éved. Un éved, un serviteur, quelqu'un qui est au service de Dieu. C'est quelqu'un qui ne fait pas de choix. Tout ce que son maître lui demande, il le fait. Alors bien sûr, ce n'est pas non plus absurde de pratiquer une mitzvah ou d'étudier la Torah parce que ça me plaît. On en reparlera un peu plus tard. Mais nous nous parlons dans ce pérègle de Trilat Avoda. Du début, la base de tout l'édifice, ce sera d'abord de craindre Dieu. Et un noir zaken continue, il dit Dieu se tient au-dessus de lui. Et le mot du passout dans Parachat Vayetse. Le sujet dit à Akov. Et la terre toute entière est remplie de la gloire, de la présence de Dieu. Alors ce n'est pas tout, Dieu est là. Très bien. Peut-être qu'il regarde ailleurs. Peut-être qu'il ne regarde pas dans ma direction. Pour ça, la demande ailleurs, il me dit tout de suite, pas du tout. Mais puis ta lave. Il te regarde. Sache que tu es sous surveillance. H 24 7 sur 7. En plus. Et puis il me regarde, mais il me regarde de loin, de l'extérieur. Pas du tout. Dieu sonde ton cœur. Il sait ce qui te motive vraiment. Il sait ce que tu as derrière la tête et dans la tête et autour de la tête. Rien ne lui échappe. S'il le sert comme il faut. Ça veut dire que, il ne s'agit pas de savoir s'il a obéi ou pas. On n'a pas besoin de sonder le cœur de quelqu'un pour savoir s'il obéit. Pour savoir s'il obéit, je crois s'il a fait ce qu'on lui a demandé. Si on parle de Dieu a besoin de sonder le fond de notre cœur. C'est parce qu'il veut aussi que notre obéissance soit motivée. Motivée par la crainte dont on a parlé depuis le début du Père. Dieu va regarder au fond de lui s'il a bien cette crainte qu'on attend de lui. Et d'ailleurs, le morse d'Aken continue, il dit Pour ça qu'il faut servir à l'Akatech Baruch Hu avec crainte qu'il se tenait devant un roi. C'est ici que le rabbi demande, comme je l'ai dit la dernière fois, que l'on connaisse par cœur jusqu'à l'Akatech Baruch Hu avec crainte, chaque matin avant la Thuila, avant la Thuila de Charit, que l'on répète ce premier passage et on comprend que ce premier passage du Père avec Memelef nous est tout de suite dans l'ambiance. Si on a compris ce que ça veut dire, si on l'a étudié au moins une fois et qu'on le répète chaque jour, ça va nous rafraîchir la mémoire. Parce que quel est le problème ? C'est bien de l'avoir dit une fois, c'est bien de l'avoir entendu. Mais ensuite, quand on sort du Bata Knesset, on sort de chez soi, le monde va crier son existence. Moi aussi, je suis là. Il n'y a pas que Dieu. Et donc, chaque jour, il faut se rafraîchir les idées. Il faut se remettre dans de bonnes conditions. Regarder la réalité. La réalité comme Dieu la connaît, comme l'admoire Zaken nous l'a décrit ici. Mais ça ne suffit pas de le dire. Il va falloir mener une réflexion profonde. Ce que va dire tout de suite l'admoire Zaken. Il va devoir mener une réflexion profonde et longue. Il y a un mix profond. Il y a un rire bas et une réflexion longue. Ça veut dire que profondément, il va devoir y réfléchir. Mais aussi, longue, ça veut dire en tirer les conséquences. Ça veut dire, si vraiment ta réflexion a été profonde, si vraiment tu as parfaitement intégré, que Dieu est ton roi, que tu dois lui obéir, de tout ton cœur, de toute ton âme, avec crainte, alors ça va avoir des conséquences jusque dans tous les petits détails de ta journée. Tu vas trouver l'application de cette idée dans la vie de tous les jours. Et bien sûr, il va devoir y réfléchir. Autant qu'il est capable de réfléchir. Autant il aura de disponibilité pour pouvoir y réfléchir. Mais ça veut dire qu'on doit y consacrer du temps. Ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas de façon automatique. Pour développer ce genre de sentiment, avoir conscience de la présence de Dieu, ça demande de la méditation, de la réflexion. On raconte d'ailleurs, un jour on a raconté, qu'un jour, un Shabbat, on a présenté à Rabbi Nachoumi Tchernobyl un verre de vin pour pouvoir faire qu'il douche. Et il était en train de trembler. Tellement il en a tremblé, que le vin s'est complètement renversé. Alors on lui a versé un peu de vin pour remplir sa coupe. Mais de nouveau il a tremblé. Et le vin s'est de nouveau renversé. Et comme ça plusieurs fois, jusqu'à la fin, il a réussi à se contrôler. Et le vin ne s'est pas renversé. Quand on lui a demandé pourquoi il a tellement tremblé, il a expliqué que quand on lui a présenté ce verre de qu'il douche, il a tout à coup commencé à réfléchir. Devant qui déjà il va faire qu'il douche ? Devant qui il est présent ? Et alors ça l'a inspiré d'une tellement grande crainte qu'il s'en est mis à trembler. Le Tsebar Tselec a entendu cette histoire. Il a dit je vais vous raconter une histoire, une plus belle histoire encore, au sujet de mon grand-père, la de Mouraz Aken, qu'un jour Shabbat, on lui a présenté un verre pour faire qu'il douche. Avant de le remplir, il a essuyé son verre. Il a rincé, essuyé, et ensuite il est resté plongé dans ses pensées pendant deux heures. Deux heures resté plongé dans ses pensées parce qu'il est en train de méditer à ce dont nous venons de parler. Dieu est présent. Devant qui je veux faire qu'il douche déjà ? On raconte aussi que lorsque l'admouraz Aken était un élève du maguide de Mezrich, le maguide avait demandé à l'admouraz Aken d'étudier en Havruta avec son fils Rabiavram à Malach. L'admouraz Aken devait lui apprendre avec lui la partie révélée de la Torah dans laquelle il était déjà excellent. Et Rabiavram à Malach devait apprendre avec l'admouraz Aken la partie profonde de la Torah. Et ils ont commencé à étudier A partir de quand on lit que la tchema le soit ? L'admouraz Aken a expliqué la tchema selon l'obtchat. Mais Matai, à partir de quand ? A partir de quelle heure on peut déjà lire que la tchema le soit ? Et Rabiavram à Malach lui a dit Vraiment ? Mais Matai, à partir de quand ? Vraiment ? Mais Matai, ça veut dire Mais Emat, avec crainte, avec beaucoup d'émotion. Et alors Rabiavram à Malach est rentré dans une profonde méditation de laquelle il n'est sorti qu'après un long moment. Et quand le Rabbi a raconté cette histoire on la trouve dans Torah M'Enachem Chalek M'dalet Le Rabbi a raconté cette histoire il a souligné que le fait que l'ensemble des chichas et des mishnas ça commence par une mishna qui dit Mais Matai qu'on peut traduire à partir de quand bien sûr mais qu'on peut traduire comme Rabiavram à Malach Mais Matai, avec crainte de Dieu Il y a ici un enseignement profond Notre approche de l'étude de la Torah ça doit être avec crainte de Dieu avec soumission une crainte Devant qui déjà je suis en train d'étudier ? La Torah de qui je suis en train d'étudier ? La Torah de Dieu ? On raconte aussi un certain Rebetzia Nakohen qui l'hiver Tashin Haftet a été intégré à la Isha de Kfar Chabad et il n'était pas habitué au départ il s'est habitué à mettre l'étphiline à prier chaque jour et il a remarqué qu'il y avait certains Bajorim qui restaient avant avant l'étphila ils étaient très silencieux dans leur coin 5-10 minutes ils étaient plongés dans leur pensée et lorsque j'ai demandé ce qu'ils faisaient on m'a répondu qu'ils étaient en train de réfléchir ils étaient plongés dans leur pensée et lorsque je leur ai demandé comment on doit faire pour procéder c'est quoi la méthode ? alors on m'a répondu regarde à côté du Rhin de Kodesh tu vois ce juif avec une grande barbe blanche Reb Shlomo Chaim il s'agissait de Reb Shlomo Chaim que seul man tu peux le voir et lui va te dire comment va te dire comment faire et il raconte donc il est allé voir Reb Shlomo Chaim et il lui a dit d'apporter un Sefer Atanya il l'a ouvert au Perekh Memelef et il lui a demandé d'étudier les deux pages les deux premières pages du Perekh Memelef de les apprendre par coeur et il lui a demandé de les répéter par coeur partout où il irait dans la rue dans l'autobus quand il est en train de manger chaque fois qu'il en a l'occasion qu'il répète ce qu'il a appris par coeur ce Perekh Memelef et de réviser bien sûr le contenu pas seulement de les répéter comme ça de penser aussi chaque matin avant la Tufila sur le sur le contenu de ce demi-hamoud qui s'arrête à Kehomed Ifnamelef ensuite Rav Shemukhaim a expliqué le contenu de ce demi-hamoud à quoi déjà il faut penser avant la Tufila il faut penser à qui on va parler déjà à qui on va s'adresser à Kadesh Baruch Hu comment je peux savoir qui est à Kadesh Baruch Hu il faut que je réfléchisse un petit peu c'est le roi c'est le roi de l'ensemble de la création pas seulement de notre monde des mondes qui sont au-dessus du nôtre et puis ensuite il faut que j'intègre l'idée selon laquelle la Kadesh Baruch Hu apporte à la création toute l'énergie dont elle a besoin pour exister à partir de rien et quand on commence à ressentir un petit peu qui c'est et à qui on va parler et bien on va déjà réfléchir davantage au fait qu'il abandonne l'ensemble de la création pour ne s'intéresser qu'à nous pour ne s'intéresser même qu'à soi-même en particulier à chaque juif en particulier et alors bien sûr on sera inspiré d'une grande crainte quand Rav Shemukhaim alors bien sûr notre Béthia Al-Kohen a suivi les conseils de Rav Shemukhaim Rav Shemukhaim Kesselman et lorsque en Shfat Tashin Lamed Rav Shemukhaim Kesselman est rentré en Yeridout chez le Rabbi et il a raconté que Ben Tzion chaque jour avant la Tfilah il réfléchit il pense à la Chassidout il a pris le Père avec le Malef le Rabbi s'est levé de sa chaise il a dit devant une tellement belle nouvelle ça mérite que je me lève de ma chaise si seulement a dit le Rabbi si seulement tous les Bajourim pouvaient penser 5 ou 10 minutes réfléchir à la grandeur de Dieu réfléchir à Kadosh Baruchou avant de pouvoir prier quand Rav Shemukhaim lui a ensuite parlé d'un autre Bajour qui 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 réfléchissait longtemps à la Chassidout et il priait très longuement et ça dérangeait un peu le cédère de la Yeshiva et Rav Shemukhaim voulait l'en empêcher alors le Rabbi il était très étonné comment voulez-vous l'en empêcher c'est c'est même pas c'est même pas c'est même pas c'est même pas envisageable il faut continuer laisser faire et donc on a compris que tout cela ne vient pas tout seul juste en claquant des doigts il faut une profonde réflexion il faut avoir matière à réfléchir bien sûr il faut avoir étudié la Chassidout ça ne suffit pas de l'avoir étudié il faut aussi y avoir médité voilà pour la première étape de la réflexion dans laquelle nous guident l'admoins à Zaken ensuite viendra une seconde étape dans cette réflexion cette réflexion guidée mon approche de la Torah des mitzvot sera donc tout à fait différente puisque maintenant je sais devant qui je me tiens parce qu'après avoir pris conscience de l'existence de Dieu et de sa grandeur je prends conscience que la Torah que j'étudie c'est l'expression de sa sagesse les mitzvot que j'accomplis sont l'expression de sa volonté c'est mitzvot à meller donc d'abord il faut que je prenne conscience qui est ce meller ensuite quand je vais étudier sa Torah et pratiquer ses mitzvot je suis encore plus conscient que ce sont les mitzvot et la Torah du meller du roi et puis on pourra ensuite cibler davantage cette réflexion quelle mitzvah apporte quelle méditation particulière je récapitule les différentes étapes de notre réflexion pour l'instant nous n'avons vu que la première la première c'est de se dire Dieu c'est le roi des rois et de l'intégrer la deuxième étape de notre réflexion c'est de se dire que les mitzvot ce sont les mitzvot que ce même roi nous a donné et la troisième étape de notre réflexion sera encore plus ciblée ça veut dire ça va concerner chaque mitzvah dans tous ses détails ces différentes étapes de notre réflexion vont nous permettre de développer plus de crainte pour Dieu pas seulement dans les grandes lignes mais une crainte de Dieu qui va s'appliquer d'abord dans le respect de l'ensemble des mitzvot et puis pour chaque mitzvah spécifique de manière générale à étudier la Torah et pratiquer les mitzvot mais dans tous les détails aussi de façon très scrupuleuse dans tous les détails passez une bonne journée pour un jour